Musique C'est toi le spécialiste de la fourre ? Mon spécialiste, oui, moi c'est un petit peu comme Astérix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, alors pour moi c'est facile, c'est un outil qui est agréable, je suis bien familiarisé avec ça. Et donc tu as appris à faucher quand ? Depuis tout jeune, je ne sais pas à quel âge, mais de toute façon je voyais ma mère faucher l'herbe pour les lapins tous les soirs, et puis un beau jour j'ai eu envie de prendre la fourre, et puis c'est comme ça, je n'ai pas eu de cours particulier, ça se passait comme ça, on prenait la fourre et on essayait, puis c'est de voir les parents faucher que j'ai appris. À ce moment-là l'herbe n'était pas un problème, puisqu'il y avait toujours des animaux pour utiliser l'herbe, les lapins, les poules, les vaches, donc l'herbe est devenue un problème quand on n'a plus ces animaux. Attends, tu veux dire qu'à la ferme, il n'y avait pas de tondeuse ? On a du mal à imaginer aujourd'hui qu'on puisse vivre, avoir un espace, un terrain et qu'on n'ait pas de tondeuse. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Mais oui, parce qu'on s'est mis à avoir peur de l'herbe, et puis la norme c'était d'avoir un espace tout tondu, tout fauché, alors que paradoxalement, utiliser la fourre, c'est se permettre de laisser pousser l'herbe. Donc c'est génial, parce qu'on ne peut pas se permettre avec la tondeuse de laisser pousser de l'herbe à 50 cm, un mètre de haut, après elle ne peut plus. Donc la fourre, ça permet de laisser pousser l'herbe, et puis évidemment ça permet plein d'autres choses. Ça permet justement, si on laisse pousser de l'herbe, de laisser toute la micro-faune s'installer dedans, les insectes, les petites bêtes. Et ensuite, quand on fauche l'herbe haute, à la fourre, on n'abîme pas toute cette petite faune. On ne la broie pas, alors qu'avec la tondeuse, le girobroyeur, le rotophile, on détruit tout, c'est dommage. Et puis en plus, on se fait du mal soi-même, en utilisant ça, le bruit, la pollution, les odeurs. Alors que la fourre, quand on a les bons gestes, la fourre c'est agréable, c'est une danse. La fourre, c'est une danse, moi. Ça donne envie de faucher, et puis peut-être qu'il y a des personnes qui se demandent où trouver une bonne fourre ? Oui, j'utilise la fourre que j'ai vue utilisée par mes parents. Donc c'est ma fourre. Pour mes ateliers fauchages à la fourre, j'ai racheté différentes manches, lames et tout ça, donc au comptoir de la fourre, qui vend aussi ce beau livre. Faucher à la fourre, récolté à la main, c'est vraiment un livre très sympathique et en plus très pédagogique, puisque voilà, avec ça, tous les gestes, tous les bons gestes d'utilisation de la fourre pour le fauchage, mais aussi pour le réglage, pour sa préparation, pour l'affûtage. Donc tout ça, c'est bien décrit dans ce livre-là. Donc est-ce que tu pourrais, toi, peut-être nous donner là quelques conseils importants, on va dire peut-être si tu gardais un ou deux conseils importants pour la fauche, qu'est-ce que tu dirais peut-être pour être plus efficace, pour ne pas être fatigué, pour que ça coûte bien, parce que peut-être parfois des gens ont essayé et disent, ouais, mais bon, moi j'y arrive pas, c'est fatigant, j'ai beaucoup à faucher, j'ai un grand espace à faucher, j'ai un grand terrain, donc là, moi avec la fourre, je m'en sors pas, donc qu'est-ce que tu pourrais donner ? Le bon matériel, je m'intéressais de poser cette question, parce que quand je vois les faux, les outils qu'apportent les gens qui viennent à mes ateliers de fauchage à la fourre, c'est avurissant de voir le matériel qui est vendu dans les magasins de jardinage, qui ne sont pas du tout adaptés, ça demande à savoir ce qu'on a fauché, si c'est des chardons, des orties, si c'est plutôt du débroussaillage, ou si c'est de la belle herbe tendre, du foin, de l'herbe, donc ça, le choix de la faux, il est important par rapport à ça, et puis la dimension de la faux, elle est importante par rapport à la dimension de la personne qui l'utilise, donc chacun sa faux, son manche de telle ou telle longueur, sa lame de telle ou telle longueur, et puis même la pierre, et puis même la pierre à faux, finalement, on a différentes pierres à faux, qui ont des grains différents, suivant la nature de la lame, qui doit faucher, soit de l'herbe, soit des chardons, donc évidemment, ce ne sont pas les mêmes lames, donc ils n'ont pas besoin du même grain, donc une lame bien affûtée, adaptée à ce qu'on fauche, avec des dimensions qui sont réglées en fonction de nous-mêmes, de la personne, bon, après c'est du gâteau, c'est un plaisir, la faux, ça devienne un plaisir, c'est sûr, c'est comme le jardinage en général, moi j'aime beaucoup faucher à la faux, moi c'est un plaisir, et puis, évidemment, quand on fait les ateliers fauchage à la faux, bon, le temps d'expliquer tout, souvent on fauche à la mi-journée ou l'après-midi, une herbe qui est sèche, c'est pas l'idéal, quoi, les agriculteurs, avant qu'il existe les faucheuses à bœufs et à chevaux, quand ils fauchaient les foins à la faux, ils se levaient à 4h ou 5h du matin, et ils allaient faucher leur coin de foin, avant de traire les vaches, à la rosée, à la rosée du matin, l'herbe est tendre, ça va tout seul, l'herbe se fauche très bien, alors que quand elle est sèche, qu'elle est devenue dure, bon, là c'est un petit peu plus difficile, il faut affûter plus souvent, l'affûtage est un bon geste aussi à acquérir, pour bien affûter sa faux, ça demande quelques secondes d'affûter sa faux, donc tous les 2, 3, 4 minutes, suivant ce qu'on fauche, et puis après, ça repart de façon plus belle, quoi. C'est pour ça qu'on utilise cet outil-là ? Ça, c'est l'ancêtre, ça c'est le moderne. Ça s'appelle comment, ça ? Ça, ça s'appelle un coffin, donc voilà, c'est un petit réservoir, on met de l'eau dedans, parce que c'est mieux que la pierre soit mouillée quand on affûte, et puis si on a une ceinture, on accroche le coffin à sa ceinture, voilà, et puis quand on a besoin d'affûter, on a juste à tirer la pierre et affûter la faux, et on remet, voilà, et n'en plissez pas trop le coffin, parce que sinon, en vous secouant, vous allez vous mouiller tout le froc. Aujourd'hui, j'aurais plaisir d'animer l'atelier de fauchage à la faux avec sept participants. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, ce matin, on va prendre connaissance déjà de tous les outils, des faux, des pierres à affûter, des manches, des réglages, on va préparer, on va préparer, disons, tout ce qu'il faut, et puis régler les faux, la dimension de chaque personne, voir comment on affûte, que chacun fera sa petite séance d'affûtage guidée, et puis voir comment on bat les faux, donc voilà, tout travail de préparation le matin, et puis l'après-midi, sur un terrain d'un ami, eh bien, on va faucher, on va faucher, plein pot. Voilà. Alors, dis donc, quand même, moi j'ai une question, c'est, on dit préserver la nature, et puis toi, tu nous dis, on va tout faucher, alors ça paraît quand même un petit peu paradoxal, cette histoire, comment est-ce que tu nous expliques ça, que finalement, faucher à la fausse, c'est préserver la nature, j'ai du mal à comprendre. Complètement, oui, parce que, justement, faucher à la fausse, ça permet de laisser pousser l'herbe, alors quand vous avez la tondeuse, ou les broussailleurs, vous ne pouvez pas laisser pousser l'herbe, il faut tondre quand c'est tout petit, donc ça permet dans nos jardins, de laisser pousser le plus possible d'espace, donc non tendu, comme on dit, pour laisser l'herbe pousser, les fleurs s'épanouir, les graines, les petits animaux, les petits insectes, les petits animaux qui vivent dedans, s'épanouir aussi, vivre, participer à la biodiversité, donc ça permet tout ça, de faucher à la fausse, et on fauche à la fausse, quand il y a besoin, ou plus tard possible, on peut faire une fauche tardive, seulement en octobre, et là donc, c'est la fausse qui est nécessaire, parce que la tondeuse, elle ne va plus. Et alors, il faut avoir quand même des sacrés biscottos ? Non, ben attends, non, la fausse avec le bon geste, et le bon outil, bien adapté à soi, avec une lame adaptée, et bien, ça glisse tout seul, ça va tout seul. Est-ce que, est-ce que les femmes aussi, elles peuvent faucher ? dans cet après-midi, sur cette personne, j'ai six femmes, donc, de toute façon, justement, c'est ça qui est génial, parce que, je crois que, les femmes nous devancent, nous les hommes, dans l'évolution qu'on a à faire, voilà que, bon, on a inventé la tondeuse, les tondeuses, et des broussailleurs, tous ces outils bruyants, qui polluent, maintenant, et bien, il faut voir la faute, comme une alternative à ça, et puis les alternatives, que ce soit dans ce domaine, comme de bien d'autres, les femmes sont souvent, on avance sur les hommes, je m'en réjouis, moi, voilà, c'est une danse, en fait, donc, les femmes, en général, aiment bien danser, la faux, elle, la faux, elle fait fonctionner le corps, de façon harmonieuse, voilà, et puis, c'est une excellente méditation matinale, de passer, faire sa petite heure, de fauchage à la faux, tous les matins, au mois de juin, au mois de juin, donc là, ce que je vous propose, c'est déjà découvrir le matériel, j'ai fait un panorama, de différentes faules, les faules à herbe, font entre 70 et 90 cm, jusqu'à 1m20, 1m plus que ça, je crois, mais bon, c'est pas plus compliqué, de se faire une de ces faules là, que de l'autre, je pense, je pense, c'est quoi, ça dépend surtout, de ce qu'on, de ce qu'on fauche, en fait, donc voilà, la faune à herbe, donc, après, on va passer, à la faune, qui est plus courte, si elle fait, je crois, 55 cm, donc ça, c'est une faune polyvalente, elle va bien pour l'herbe, mais elle va aller aussi pour les chardons, les petites ronces, et les orties, ça, c'est la faune de moi, c'est la faune de la famille, j'ai vu ma mère, mon père, faucher avec ça, et voilà, c'est ma faune, et puis, elle fauche très bien l'herbe, elle fauche aussi très bien les petites ronces, les orties, ils m'encèrent pour beaucoup de choses, ben voilà, tu vois, il y a Revex, tu devrais marcher Richard dessus, je te... Richard, oh ouais, j'ai trouvé ça trop fort, oh rigolo, on a un éventail de faux, là, qui sont, qui se ressemblent tous, ce sont vraiment les faux à débroussailler, ça ronce, ça retire, ça brouillère, on appelle ça aussi, en fait, on ne devrait pas appeler ça des faux, on appelle ça des fauxchons, d'accord, ah bon, des fauxchons, oui, bon, couramment, on parle de faux, mais, on va passer aux manches, tiens, en passant aux manches, je vais commencer par là, ces trois lames, ces trois grandes lames, de faux à l'herbe, l'ergot était cassé, ou alors un peu plus haut, c'était cassé à ce niveau-là, donc, il les avait mis au rebut, elles étaient très rouillées, donc, je les ai décrassées un maximum, et puis, bon, c'est encore imparfait, au niveau du tranchant, il y a encore des petites dents, mais, ça va s'arranger, ça, donc, je les ai bien rétablies, j'ai essayé, elles vont très bien, mais, comme il n'y avait pas de manches, eh bien, j'ai commandé des manches, au comptoir de la faux, j'ai acheté des manches d'un mètre 60 et un d'un mètre 50, pour les plus petits, c'est ça la différence numéro 3 et numéro 2 ? Oui, c'est ça, voilà, de toute manière, avec un long, on peut le régler, vous voyez, comme un en marche de manœuvre, voilà, si on met ça ici, et puis ça ici, bon, le manche dépassera un peu, mais il ne va pas nous gêner spécialement, donc, qui peut le plus, qui peut le moins, comme on dit, ça, on appelle la lame, et ça, c'est le manche de la lame, en fait, ce petit bout là, c'est le manche de la lame, avec un ergot, vous voyez, celui-là que j'ai reculé, qui va s'enfiler dans ce trou, et qui évite que ça se balade à ce niveau-là, et on a cette pièce, qui serre la faux, avec une petite marge de manœuvre, pour l'ouvrir plus ou moins, pour ne pas que ça bouge, et puis, je mets un trait là, au coin de cette lame-là, et je fais pivoter, à ce niveau-là, je fais pivoter ma lame, voilà, si ma lame, elle est sur le trait, c'est l'ouverture maximum, si c'est au-delà, c'est trop ouvert, ce sera trop difficile à faucher, parce que ça va prendre trop de largeur, ça va avoir tendance à coucher l'herbe, et à ne pas bien la faucher, vous vous mettez en position de fauchage, et puis, donc sur un terrain bien plat comme ça, une dalle par exemple, la faune, la lame, elle sera plus ou moins proche du sol, vous voyez, oui, donc vous regardez le milieu de la lame, là, l'idéal, c'est qu'il soit entre 5 mm et 1 cm, un proche d'un centimètre, ça va très bien, si c'est relevé, ça ne va pas bien aller, ça ne va pas faucher bien, ça va avoir tendance à vous coucher l'herbe, donc là, c'est bien pincé, et si je veux l'écarter, je mène une cale, que j'enfonce plus ou moins, quand vous achetez un manche, il vous est livré avec, la pièce là, et puis, deux cales, deux cales, et puis un petit morceau de cuir, s'il n'y a pas besoin. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ...